et ils sont là et ils sont là ils sont contents ils sont partis ok si vous êtes là c'est que ça vous intéresse et c'est ok donc on continue n'est ce pas donc le jeune au sociogramme les amis donc là nous allons parler sur cette vidéo des grandes lignes d'accord je vous ai fait un petit un petit panneau où je vais je sais pas si vous arrivez à lire c'est passé c'est pas simple avec le matériel moi et la technologie ça fait quatre donc on fait ce qu'on met ce qu'on a donc là je vais vous expliquer un petit peu les grandes lignes de la construction du géno sociogramme si vous voulez on va parler bien sûr en quoi cela il consiste comment il est construit nous allons aussi parler des fournitures nécessaires pour le construire et aussi pourquoi pas du temps de réalisation dans quelles conditions est ce que je me mets pour faire ce géno sociogramme donc le géno sociogramme a été créé bon voilà il est arrivé comme la psychogénéalogie dans les années 70 donc c'est cette espèce d'arbre généalogique complètement élaboré dans le sens très géométrique où dessus on laisse apparaître les différents personnages qui composent nos clans notre clan notre famille côté paternel côté maternel l'idéal c'est de l'inclure sur au moins trois générations ne criez pas arrêtez n'ayez crainte ne s'inquiétez pas si vous dites oh là là petit c'est mort je peux pas le faire j'ai pas trois générations j'allais dire on s'en fiche c'est pas grave faites au mieux l'objectif n'oubliez pas c'est de vous amener à le construire de manière intuitive d'accord donc je dis ça c'est à dire que ce géno sociogramme peut être réalisé par n'importe qui monsieur madame tout le monde qu'on est des ancêtres qu'on n'en est pas du tout qu'on ait connu ses parents qu'on les ait pas connus du tout qu'on soit un enfant de la das ou un enfant dans une famille heureuse vous voyez ce que je veux dire qu'on est des parents ou pas qu'on était adopté ou pas qu'on était abandonné ou pas on peut très bien construire le géno sociogramme pourquoi parce que dans notre sphère de vie quel que soit notre parcours même si on a été une personne isolée dans un dans un on me dit dans un couvent pourquoi pas dans un pouvant mais aussi dans un orphelinat merci dans un orphelinat on a eu des personnes autour de nous qui ont été des repères voilà des éducateurs des assistants sociaux qui ont été des repères et donc des personnes qui nous ont permis de nous construire et ces personnes à un moment donné vont aussi peut-être nous renvoyer quelque chose qui inconsciemment va nous renvoyer à notre famille naturelle même si on ne l'a jamais connu sachez le jeune gens donc le géno sociogramme en gros il va nous laisser apparaître les schémas de répétition et c'est là c'est important de construire ce truc quand on quand on essaye de comprendre l'histoire de sa famille du moins quand on essaye de comprendre un petit peu ce qui nous est demandé de nettoyer dans cette dans ce clan et bien les schémas des répétitions sont très importants et le géno sociogramme il va nous faire apparaître littéralement en premier les schémas de répétition alors mon petit conseil pratique un petit peu comme comme vous savez dans ces émissions là qu'est ce que c'est que ces émissions là vous savez télé shopping sans faire de pub mon petit conseil pratique n'est ce pas c'est de faire cet arbre à son image ne vous arrêtez pas aux côtés très scolaire de ce truc là même si vous avez fait une formation en psychogénéalogie sachez une chose moi quand je me suis formé à la psychogénéalogie je crois que j'ai attendu le quatrième la quatrième ou la cinquième séance pour faire le géno sociogramme parce que je n'arrivais pas à le faire j'y arrivais pas parce que ça me parlait pas du tout mais je n'avais même pas par où l'attaquer mais en le taureau l'attaque par quelqu'un je savais pas je savais pas comment faire donc au final j'étais un petit peu embêté parce que je ne savais pas du tout comment commencer ce truc là mon mental en fait n'arrêtait pas de me dire mais il faut que tu aies tel crayon faut que tu aies tel papier faut que tu aies de la place faut que ça se passe comme ci que ça se passe comme ça caca crotte c'est un peu compliqué du coup j'ai mis du temps à le faire et c'est pour ça que ça peut être intéressant de vraiment amener cette part de créativité cette part intuitive alors là c'est marrant parce qu'on va rentrer dans la sphère intérieure donc pour le créer demandez à votre enfant intérieur s'il veut vous aider à s'amuser avec vous à créer ce machin un petit peu comme si c'était une grande toile et on le crée un petit peu comme on a envie en utilisant des couleurs en utilisant des images très souvent les formateurs nous expliquent que la couleur a une énergie qu'il faut éviter d'utiliser la couleur et ben moi j'ai utilisé des couleurs j'ai utilisé différentes choses parce que mais parce que c'est moi parce que ça me ressemblait parce que pour moi c'était c'était facile moi je suis très visuel il fallait que ça me pète à la figure j'ai utilisé des dessins j'ai utilisé des couleurs et des images donc la construction de ce géno sociogramme elle marche avec des symboles grande ligne les amis sur la chaîne il y a un diaporama exprès sur le géno sociogramme et sa construction de base si vous souhaitez y revenir et mettre le pif allez-y n'hésitez pas donc sa construction le sexe féminin se fait en rond le sexe masculin se fait en triangle le sexe inconnu se fait en carré très souvent ce sont pour les les enfants mornés ou les personnes voilà qui très souvent c'est les enfants les unions libres sont dessinés avec des pointillés les mariages sont dessinés avec des traits continu une séparation j'ai pas dit divorce j'ai dit une séparation c'est un trait oblique d'accord ça peut être sur une non libre sur un mariage le divorce divorce double trait double peine et par exemple la naissance vous avez disposé le n à côté d'une date la conception le c et le décès le t je vous donne un exemple bibi quand elle a dessiné son 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 arbre la conception j'ai fait un double c pourquoi je sais pas et le décès quand j'ai fait le dessin inconsciemment sans ça me rende compte j'ai pas dessiné un tel j'ai dessiné une croix comme une croix christique pour moi c'est voilà c'était ça et j'ai utilisé des couleurs des couleurs à chaque fois bon chacun fait comme il veut vous pouvez utiliser vous pouvez utiliser alors moi on en parlera quand on va le construire mais des nappes vous savez des nappes blanches que vous achetez à 1 euro à la foire flouille sans faire de pub et ben vous pouvez les utiliser et voyez derrière moi là derrière je sais pas si on le voit bien il ya il ya du rose c'est pas la taille c'est pas la couleur de mon mur ça ce sont des nappes que j'ai mis sur le mur et moi je dessine là dessus c'est une idée que j'ai eu pour mon petit garçon quand il a commencé la peinture pour que vu qu'il n'arrivait pas à peindre sur et que les feuilles étaient grandes sur sa petite table et ben en fait en le scotchant sur le mur ou en l'agrafant sur le mur il arrivait à mieux à peindre et du coup moi je me suis mis sur mon mur pour dessiner manger non d'accord vous pouvez aussi utiliser des feuilles comme ça d'accord et les attacher ensemble où vous pouvez travailler par section c'est à dire que là on va faire la section paternelle et on va faire après sur une autre feuille la section maternelle et on rassemble le tout faut juste faire attention si vous le faites par section c'est que ça soit bien raccord donc il faut peut-être mesurer peut-être regarder voilà moi je suis plutôt dans cette sphère de faire à la main levée faire un petit peu voilà quand je travaille sur un sur le l'arbre d'une personne ça m'arrive pas à chaque fois je peux comme je voulais dire je ne fais pas d'arbre à chaque fois mais quand je ressens que c'est appelé que sa demande à être fait moi je prends ma nappe et je dessine à main levée comme ça et j'utilise mes couleurs et tout de suite ça me vient pour moi c'est plus pratique et je fonctionne comme ça donc en gros le génie au sociogramme lui il va nous servir à analyser différents points différentes choses il va nous permettre de mettre en évidence les relations les maladies les chocs les traumatismes les schémas de répétition le même métier les mêmes divorces les mêmes dates qui ressortent les mêmes les mêmes départs les mêmes voyages tout un tas de choses qui ressortent qui sont répétitifs ça va nous sortir et ça peut aussi nous sortir le système familial qui est mis en place dans cette famille le patriarcat le matriarcat suivant comment vous les disposez comment vous les disposez sur l'arbre suivant comment vous les dessiner voilà il va être aussi un petit peu dans ce truc là c'est voilà on va discuter en fait au travers du génome de tout ceci on va aussi peut-être faire apparaître les secrets les non-dits voilà il s'est passé ça à tel moment il ya eu un départ à tel moment mais on ne sait pas pourquoi mais on va le dessiner d'une manière voilà donc pour ce qui est du temps de réalisation le génome sociogramme prenez le temps de le faire comme je vous l'ai dit moi j'ai attendu plusieurs séances pour le faire je ne les fais qu'au bout du quatrième ou du cinquième cours parce que ça ne m'appelait pas parce que ça ne me parlait pas et parce que mon mental m'a enquiquiné et me disait souvent qu'il fallait que je n'avais pas les bonnes fournitures que je n'avais pas laissez vous porter quitte à le faire d'abord juste sur un sur un cahier pour commencer une ébauche ou quelque chose comme ça voilà faites le vraiment à votre ressenti à votre intuition prenez le temps de le faire sur plusieurs jours bien évidemment si des personnes vous demandent ce que vous faites dites leur que vous faites un arbre évitez de rentrer trop dans les détails sur la sphère psychologique je vais y arriver parce que voilà les gens des fois peuvent avoir peur de ça ou alors partir du principe que vous n'y arriverez pas que c'est inutile dites leur simplement vous faites un travail personnel et que voilà c'est juste histoire de vous occuper parce qu'il fait froid dehors et de toute façon les informations viendront c'est ça qui est magique avec ce truc c'est que quand on prend pose l'intention de faire un travail sur soi on pose l'intention de faire un travail sur sa famille sur son histoire de famille cla 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 ça s'ouvre et les portes s'ouvrent c'est à dire que les personnes vont venir à vous le voisin va venir vous parler de quelque chose il va y avoir une date qui va passer il va y avoir un prénom qui va revenir en fait c'est les infos qui vont venir à vous comme ça j'ai envie de dire la plupart des gens que j'ai eu en séance quand ça s'est passé notamment un monsieur je m'en souviens très bien qu'il m'avait dit ah c'est marrant parce que depuis toutes ces années je n'ai jamais eu de réponse la première fois que je vous ai consulté l'après midi même il rentre chez lui il a eu une information dès qu'il rentrait alors que ça faisait 20 ans qu'il n'avait aucune info donc voilà si le processus est ok si c'est bon si c'est le timing ça va venir tout seul d'accord soyez patient dans la recherche de réponses si vous n'en avez absolument pas ok et le géno peut être fait même si vous n'avez que deux générations les infos que vous avez en votre possession s'il n'y a que ça et bien il faudra faire ou pas à partir de cela ok donc maintenant les amis nous allons parler un petit peu plus dans la prochaine vidéo de la sphère intuitive parce que ça je trouve que c'est sympa c'est vachement génial donc je vous donne rendez vous dans la prochaine vidéo et on va aller discuter un petit peu avec nos petits potes nos ancêtres pour savoir un petit peu comment ça marche comment intégrer la sphère intuitive dans ce travail très cartésien dans la matière allez on y va